Salut à tous, bienvenue dans cette édition de Mots et Écrits, votre programme qui rend hommage aux auteurs, aux écrivains et à leurs œuvres. Dans un épisode précédent, nous avons fait la connaissance de Gérard Fernandez, un auteur établi à l'île Maurice. Intrigués par ses mots lors de la foire du livre Annulia en Sam, nous sommes allés à sa rencontre à Flic-en-Flaque, son lieu de résidence. Venez découvrir avec nous l'univers de Gérard Fernandez. Racontez-nous votre parcours jusqu'ici. Mon parcours est un peu particulier parce que je ne suis pas écrivain à la base, je suis un autodidacte, c'est-à-dire que j'ai appris tout seul à pouvoir écrire des livres. Mais j'ai fait un métier qui peut amener à beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'étais dans la restauration pendant des années. Quand j'étais petit, j'écrivais, j'écrivais, n'importe quoi, tout ça. Et j'ai eu des premiers prix quand j'étais petit, quand j'étais à l'école communale. Et puis, moi, je voulais en fin de compte faire littéraire, c'est-à-dire faire un bac littéraire, faire les beaux-arts, enfin tout ça et tout. Et mon père m'a dit, mais non, c'est pas bon ça, ça nourrit pas son homme, donc tu vas faire cuisiner. Et donc, je suis parti dans la cuisine, quoi. Et donc, je suis parti dans la cuisine. Et en fin de compte, j'ai passé ma vie à faire la cuisine tout en écrivant de temps en temps, des petits trucs, des petites choses. Mais moi, j'ai toujours écrit, quoi. Bon. Et ensuite, j'ai fait mon métier pendant 50 ans, ce qui m'a amené à beaucoup de choses. Mais j'ai toujours eu envie d'écrire. Et quand je me suis retrouvé à plus travailler, je lui ai dit, maintenant, il faut que tu écrives. Alors, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à raconter des histoires. Et puis, voilà, c'est comme ça que mon parcours en France pendant 50 ans, ça a été le travail, le travail et le travail. Et après, j'ai commencé à écrire, voilà. Comment vous êtes-vous retrouvé à l'île Maurice ? Je suis arrivé à l'île Maurice, ça fait 7 ans. Alors, je suis arrivé grâce à ma femme. Et on s'est connus en France parce que, en vérité, ma femme, qui était séparée, a un fils en France. Et il est marié avec ma fille. Donc, ça fait que j'ai connu ma future femme, après, qui était la mère de mon gendre. C'est compliqué, hein. Mais bon, c'est pas... Et ensuite, elle m'a demandé, elle m'a dit, pourquoi tu ne viens pas à Maurice ? Tu ne travailles plus. Donc, je suis venu. Toujours au même endroit, d'ailleurs, parce que je me plais bien ici. Et puis, voilà. Donc, voilà pourquoi ma venue à Maurice. Et c'est là qu'après, une fois que j'étais à Maurice, que j'ai commencé à dire, bon, maintenant, je vais faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire écrire. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans l'écriture, en fait ? Ce qui m'a lancé, c'est que j'avais ça en moi, véritablement. Mais je n'avais pas eu le déclic pour commencer à écrire. Et un jour, c'est arrivé parce que j'ai une famille, moi, qui est d'asturiens, c'est-à-dire espagnols. Bien, bien avant, mes aïeux, mes aïeux sont des espagnols asturiens qui ont fait la révolution en Espagne. Et un jour, je connaissais l'histoire de ma grand-mère, de mon grand-père et tout ça. Et un jour, j'ai dit, tiens, je vais écrire leur histoire. Sauf qu'au lieu d'écrire leur histoire véritablement, je vais la romancer. C'est-à-dire, je vais la mettre à mon goût. Et donc, en fin de compte, j'ai commencé à écrire cette histoire de la guerre d'Espagne, la guerre civile d'Espagne, qui est Tiamo et qui relate la guerre d'Espagne, la guerre mondiale, des dix ans de galère pour un couple, qui est Angélina, ma grand-mère, et mon grand-père Ruffino, qui se sont retrouvés, mais sauf que mon grand-père Ruffino était un mineur et que ma grand-mère était une bourgeoise. Donc, ils ne pouvaient pas se marier. Donc, mon grand-père a enlevé ma grand-mère et l'histoire a démarré. Et moi, j'ai fait un roman par rapport à tout ça. C'est ce qui m'a motivé. Et une fois que j'ai commencé à écrire, après, je ne m'arrête plus. Donc, après, j'en ai fait un deuxième, enfin un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Voilà, c'est tout. J'étais heureux de lire. Bon, alors, j'avais fait quelques erreurs. Ça a été retravaillé, retravaillé, retravaillé encore. Parce que, vous savez, un roman, c'est des heures de travail. Des heures de travail avant, au niveau de la tête, et des heures de travail après, une fois de la correction, la syntaxe, tout, 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 c'est énorme, énorme, énorme. Pour écrire Tiamo, c'est un an de travail, quoi. Un an de travail, vous voyez ? Donc, mais quand c'est terminé, qu'on le voit édité, qu'on le prend dans les mains, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, quoi. Justement, pourquoi écrivez-vous ? Ah, oui, c'est une bonne idée, c'est une belle question, ça. Pourquoi on écrit ? Pourquoi on peint ? Je pense que c'est un besoin. Je pense que c'est aussi, ça fait partie, psychologiquement, ça fait du bien, quoi. Au départ, je faisais ça pour me faire du bien. Parce qu'avant d'écrire ça, avant d'écrire Tiamo, par exemple, ou, par exemple, le Chêne de Garance, ou Six jours à Paris, j'ai écrit des choses sur moi, sur ma vie, que je n'ai jamais sorties. Je suis toujours resté comme ça. Je suis toujours laissé de côté. Mais ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au cœur. C'est parce qu'on s'extériorise. On extériorise un peu ces sentiments que, d'habitude, on garde pour soi. Moi, par contre, je n'ai pas envie de raconter ma vie. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est raconter des histoires. Et quand je raconte des histoires, je fais travailler mon imagination. Et en fin de compte, c'est pour le plaisir. Ça fait partie un plaisir. Être auteur, ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Comment procédez-vous avant de vous lancer dans l'écriture d'un livre ? Déjà, il faut avoir beaucoup de temps. C'est parce que ça prend du temps. Alors, les gens qui en font leur métier, qui en vivent, c'est des gens qui sont déjà connus, et qui ont des éditeurs, et l'éditeur les fait vivre. Pour moi, par exemple, qui sont auteurs, qui ne sont pas connus, c'est compliqué. C'est compliqué, mais, si vous voulez, on continue à écrire pour le plaisir. Après, c'est énormément de travail, c'est vrai. Mais quand on est à la retraite, on ne regarde pas. Et puis, quand on aime, on ne compte pas non plus. Quand on aime ça... Moi, il m'arrive, des fois, d'écrire pendant 3-4 heures, et puis de me relever la tête, et puis de m'apercevoir qu'il fait nuit. Et je me dis, mais... Ah, j'ai écrit longtemps, quoi. Et, en fin de compte, j'étais dans un autre monde. Vous voyez ? C'est-à-dire que je me transporte, moi. Je me transporte dans un monde où j'écris des choses pour le public, et si ça me plaît à moi, normalement, ça devrait plaire au public, quoi, voilà. Parlez-nous de vos livres, des livres que vous avez écrits. Alors, mes livres, c'est un peu particulier, parce que le premier, je vous l'ai expliqué, « Petit amour », c'est une histoire d'amour entre mon grand-père et ma grand-mère, mais tout est romancé. Tout est romancé. Donc, je suis parti sur... Vous voyez, sur la guerre. Alors, moi, j'écris sur des faits réels. C'est-à-dire que tout ce qui est marqué dans mes livres sont réalisés. L'histoire, parce que je suis un passionné d'histoire, et donc, j'écris sur l'histoire. Alors, donc, je prends un temps d'histoire qui s'est déroulé, ça peut être la guerre de 40, ça peut être la guerre de 14, ça peut être n'importe quoi, en vérité, au niveau de l'histoire, vraiment, qui s'est réalisé. Et là-dedans, j'amène des personnages. Et j'invente des personnages. Ces personnages, je les crée. Je leur donne un visage, une structure, une façon de parler, une façon de faire les choses. Et je l'ai fait vivre. Je l'ai fait vivre sans arrêt pour... Et pour le bien du roman, mais aussi pour le bien du lecteur qui essaye de se mettre... de voir le personnage que j'ai inventé, en fin de compte. Après, si je le fais mourir, ça m'embête, mais il meurt. C'est comme ça. C'est les romans. C'est comme ça. Alors, pour vous parler des livres, véritablement, le premier, c'est Tiamo, c'est la guerre d'Espagne, la guerre civile. C'est un peu difficile, c'est un peu dur. Mais enfin, bon, c'est la guerre et tout ça. Après, il y a la guerre de 40. Donc, le roman, il dure 10 ans. Voilà, c'est 10 années de vie. Ensuite, le deuxième, le second, c'est l'histoire qui se passe à Paris, 6 jours à Paris, c'est l'histoire d'un homme qui revient à Paris après 40 ans aux Etats-Unis parce qu'il a voulu partir. Il a été obligé de partir de France parce qu'il était recherché par des gens qui ne lui voulaient pas du bien. Et il vient faire, il vient faire, comment dire, il a reçu une lettre comme quoi son réseau de résistance n'avait pas, et tout le monde n'avait pas disparu. Alors qu'il se demande pourquoi, parce que quand il est parti, tout le monde était mort. Donc, il revient, il revient, il fait son enquête pendant 6 jours à Paris. Et donc, je fais vivre ce personnage dans Paris parce que moi, Paris, c'est ma ville de cœur. C'est ma ville de cœur et donc, je le fais vivre dans des endroits que je connais. Il va avec un chauffeur de taxi, il passe partout dans Paris, tout ça. Et donc, ça dure 6 jours et il en déduit qu'à la fin de l'histoire, à la fin du roman, il trouve pourquoi on lui a envoyé un mot aux Etats-Unis comme quoi son réseau n'était pas mort. C'est un peu, c'est une petite enquête, il fait une petite enquête. C'est, 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 ce qui est marrant dans ce livre, enfin, ce qui est sympa dans ce livre, c'est qu'on se balade dans Paris. On se balade dans Paris. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé 6 jours à Paris. La couverture du livre 6 jours à Paris a été peint par Gérard Fernandez lui-même, un homme rempli de talent, sans doute. Et le troisième, j'ai adoré écrire ce livre, j'ai adoré ça parce que, en fin de compte, c'est, on repart dans le passé pendant la Révolution française. Voilà. c'est ces deux jeunes des années 70 qui se trouvent pendant la Révolution de 68 en France. Alors, 68 se passe, son mois de juin, c'est fini. Ils vont, ils partent en vacances chez la grand-mère et la grand-mère, il y a un chêne. Dans ce chêne, il y a une excavation. Dans cette excavation, il y a quelque chose qui s'est passé. Un trou noir, quelque chose, enfin, bizarre. Elle en parle à son petit-fils. Son petit-fils ne la croit pas du tout. Il lui dit, amie, il y a Yoyote, et tout, ça ne va pas. Je pense qu'elle vieillit. Et donc, un jour, en rentrant de boîte de nuit, il rentre, pour rigoler, il rentre dans ce chêne qu'il a la place pour un homme ou deux. Dans ce chêne, il rentre et ils se font avaler par le trou noir. Et il se retrouve en 1788, un an avant la Révolution française. Le souci, c'est qu'une fois qu'ils sont là-bas, ils auraient pu revenir. Mais ils changent le passé. Alors, en changeant le passé, la porte se referme. Et ils sont coincés en 1788 et ils restent là-bas. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir ? Mais pendant ce temps-là, ils prennent la Bastille, ils rencontrent des gens qu'ils ont connus dans leurs livres d'histoire à l'école. Plein de choses, quoi. Il leur arrive des aventures, des aventures, ils partent en Angleterre. Enfin, ça court, quoi. Et voilà. Est-ce qu'ils vont revenir ? Ça, c'est pas sûr. Vos histoires se concentrent beaucoup sur l'histoire et le passé. Est-ce qu'il y a une raison derrière ? Ah, parce que la raison première dans ce livre-là, par exemple, c'est que moi, j'aurais aimé revenir dans le passé. Et en fin de compte, c'est moi qui me mets un peu dedans en me disant, waouh, j'aurais bien aimé vivre sous la Révolution ou avant la Révolution pour voir comment ça se passait. C'était un autre temps. Les gens vivaient autrement. En fait, moi, je suis un passionné d'histoire. Alors, j'aurais pu faire ça, la même chose, avec le Moyen-Âge ou avec Napoléon, sous Napoléon, par exemple. J'aurais pu faire ça. Moi, j'ai choisi la Révolution parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la Révolution française. C'est énorme, quoi, au niveau... Il y a du potentiel. Et donc, j'ai choisi la Révolution française parce que j'ai trouvé que c'était un bon moment, un bon moment de l'histoire. Puis c'est le début de notre République, quoi, enfin, la République française. Donc, c'est important, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Quel est le livre que vous vous êtes le plus amusé en écrivant ? Ah ! Celui que je me suis le plus amusé, c'est le dernier. Le Chêne de Garance. Où vraiment, j'ai pris du plaisir à l'écrire. Je me suis senti bien dedans. J'avais l'impression que c'est moi qui faisait l'histoire, quoi. C'est pour ça qu'en fin de compte, les gens qui l'ont lu aiment bien parce qu'ils ont l'impression que... En fin de compte, ils ont l'impression que c'est moi. qui suis dedans, quoi. Dans le livre qu'ils racontent un peu. Et quel est le livre qui a été le plus compliqué à écrire ? Le tome 2. Le tome 2 de Thiamont. J'ai eu des difficultés à l'écrire. Ça a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de personnages. Et quand il y a beaucoup de personnages dans un livre, il faut... Vous savez, bon, un auteur, il a des plans de travail. parce que sur un roman de 300 pages, vous êtes obligés de faire des plans parce qu'autrement, vous n'allez pas être synchro. Vous ne serez jamais synchro avec le truc. Et puis, on va aller faire des fautes, des machins. Donc, le dernier. Quel est le livre dont vous êtes le plus fier ? Thiamont. Et il y a une raison ? Oui, parce que c'est une histoire de famille. Donc, on a toujours sa famille dans la tête. Bon, surtout quand on vieillit, on n'a plus sa famille dans la tête. Et bon, mais tous ces gens qui sont dans ce livre, ils ont tous disparu. Vous voyez, ils sont tous partis. Donc, la dernière, la dernière qui est dans ce livre, elle est partie il n'y a pas longtemps. Elle avait 88 ans. Et donc, si vous voulez, c'est une petite fierté quand même. Parce que, quand ma famille a lu ce livre, ils étaient heureux de lire le livre en reconnaissant les prénoms des gens. Le prénom de ma grand-mère, Angéline, ils reconnaissaient les prénoms. Et donc, ils voyaient que ça faisait partie de la famille. C'est un peu... Ça, c'est une fierté. Oui. En tant qu'auteur, vous avez sans doute plusieurs écrivains qui vous inspirent. Et pour vous, c'est qui ? C'est lesquels ? On a toujours des trucs... Après, le premier, c'est Victor Hugo. Quand vous avez lu Victor Hugo, bon, vous vous dites... Vous n'avez plus envie d'écrire. Voilà, parce que vous vous dites tout ce que je vais écrire, ça va être nul, quoi. Bon, voilà. Après, ça fait du bien, parce que... Bon, il y a Victor Hugo, il y a Maupassant, il y a Guy Descartes, il y en a tellement, il y a beaucoup. Il y en a, je vais en oublier. Mais quand vous avez lu ces gens-là, ben, voilà, quoi. Ça vous donne envie d'écrire parce que ça vous donne une ligne de conduite sur l'écriture. Bon, après, vous avez des écrivains, des auteurs qui sont encore en vie, machin, moi, je parle de l'histoire parce que je trouve pareil, je suis dans l'historique toujours, mais il y en a à l'heure actuelle qui sont extraordinaires. Vu là, je me rappelle... Enfin, j'ai des noms que j'oublie, par exemple, qui ont écrit des livres, je ne me rappelle plus son nom, mais qui sont extraordinaires, qui sont super, mais je ne me rappelle plus leur nom, véritablement. Est-ce que vous avez un livre ou des livres qui sont vos livres préférés ? Un livre que j'ai préféré de tout, ouais, 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 un beau con. Bon, moi, Misérable de Victor Hugo, toute l'oeuvre de Victor Hugo, quoi, bon, quand vous avez vu ça, ça, c'est des livres que vous pouvez lire trois fois, quatre fois, vous avez toujours quelque chose que vous allez trouver dedans qui va vous donner un intérêt, vous voyez ? Donc, je dirais qu'après, il y en a plein d'autres, mais il y en a tellement. qu'on ne peut pas les citer. Moi, je cite Victor Hugo parce que, pour moi, c'est le numéro un, quoi, de tous. Après, je ne connais pas tous les auteurs, parce qu'il y en a tellement, il y a tellement qui sortent de livres, et des anciens, et tout ça, qu'on ne peut pas, on ne peut pas vraiment mettre un doigt sur un. comment est-ce que la Covid-19 a affecté votre travail d'auteur ? Alors, pour mon travail, ça n'a pas été, ça a été facile, parce qu'on ne peut pas sortir, donc on écrit. C'était quelque chose qui n'a pas été compliqué pour moi. Le seul souci, c'était les livraisons, étant donné que Tiamo est sorti tout de suite après le premier confinement en France. Donc, il n'est pas parti directement à Maurice. Donc, ça a été compliqué de le recevoir. J'ai reçu, il n'y a pas longtemps, des exemplaires de Tiamo. Ça, c'était un souci. Pour moi, il n'y a eu que ça comme souci au niveau de trucs, c'est les livraisons de mon éditeur à l'Île-Maurice. Après, pour les gens, les gens ont lu beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ils avaient le temps. Donc, ils ne sortaient pas, ils lisaient. Et donc, ça a été, les gens ont acheté le livre. Ils ont acheté le livre à me dire, attends, j'ai un livre là, je vais l'acheter parce qu'il y a la Covid, de toute façon, j'ai le temps, je n'ai rien à faire. Voilà, bon, il y avait la télé et le livre. Donc, comme il y a des gens qui ne sont pas très télés, ils lisaient. Donc, j'ai connu des gens qui ont lu 25 livres pendant la Covid. Donc, c'était bien pour les auteurs. Par contre, ça a été mal pour les livraisons, pour quelque chose. Après, c'était un petit détail. C'est un détail parce que la Covid, ça a affecté tellement de monde comme dans n'importe quel métier. Restaurateur, service de location de voitures, enfin, tout, pour moi, ça ne m'a pas très affecté. Moi, j'ai beaucoup plus écrit et j'ai vendu davantage de livres parce que les gens s'embêtaient. Justement, est-ce que vous pensez que les mauriciens, ils lisent assez ? Il y a beaucoup de gens qui lisent, mais pas assez. Je pense qu'on ne donne pas assez l'ouverture de la lecture à l'école. Et je pense qu'il faudrait accentuer ça. et ce que fait John à l'heure actuelle avec tous les mois de faire des dédicaces, des présentations de livres, c'est super parce qu'au moins, ça amène les gens à sortir, à aller voir et tout. Il a touché, il a mis le doigt sur quelque chose de très important. Et alors, le truc que j'expliquais, que j'avais une petite nièce qui avait 11 ans et qui commençait, et je l'apprends. Moi, quand c'est un cadeau d'anniversaire, c'est un livre. C'est ça qu'il faut faire. Au lieu d'acheter un film, acheter un livre, parce que ça lui permet de lui dire... Et maintenant, elle lit. Elle lit son livre. Et la dernière fois, elle m'a fait plaisir parce qu'elle m'a dit « Je voudrais faire comme toi, je voudrais écrire. » J'ai fait un déclic. Il y a eu un déclic qui s'est passé. C'est très bien. Voilà ce qu'il faut que tout le monde fasse, en fin de compte. Pas tout le monde écrive, mais au moins, envoyer un message à des jeunes, aux enfants, pour qu'ils aillent davantage vers les livres. Alors qu'ils aillent sur les bandes dessinées, c'est très bien parce que c'est un livre. Après, des petits livres qui ne soient pas difficiles à comprendre. Et puis après, un peu plus important. Après, c'est le goût de la personne. La gamine, elle adore les aventures. Eh bien, hop, il faut lui acheter des livres d'aventure. Après, il y a le problème de la langue aussi parce qu'entre le français et l'anglais, mais qu'on lise en anglais ou qu'on lise en français, c'est pareil. C'est de la lecture. Et si vous avez un mot d'encouragement pour les personnes qui veulent aussi écrire ? Pour écrire, il faut avoir déjà... C'est-à-dire aimer quelque chose, aimer écrire, aimer lire et tout ça. Mais aussi, il faut avoir une imagination. Moi, si vous voulez, vous me donnez... Fais-moi un truc sur Napoléon. Moi, je pars, je m'appelle Napoléon et après, je suis parti. Je suis parti dans les trucs, je vais faire des recherches, des machins, tout ça. Mais je vais écrire une histoire. Mais il faut avoir l'imagination des gens qui n'ont pas d'imagination. j'ai écrit aussi, vous savez, un truc qui va... Pour l'instant, il n'est pas terminé. L'Ange, ça s'appelle L'Ange. C'est un roman sur Maurice. C'est l'histoire d'une esclave somalienne qui tombe amoureuse d'un officier napoléonien. Vous voyez ? Ce que je veux dire, c'est toujours dans l'histoire. Donc, je pars là-dessus. C'est une amie qui m'a dit un jour, qui est à la réunion, qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'as pas écrit un truc comme ça ? » Et j'ai écrit ça et je voyais, j'ai sorti l'histoire. J'ai sorti l'histoire parce que j'avais l'imagination. Donc, encourager quelqu'un, je peux le faire. Mais si la personne n'a pas d'imagination, elle ne va pas aller loin. Il faut beaucoup d'imagination. Est-ce que vous avez un mot pour la fin ? Quelque chose à dire ? Un mot de fin ? Un mot de fin, déjà, je vais remercier la MBC parce que c'est vraiment... vous faites un beau travail. J'ai vu le reportage l'année dernière fois, je trouvais qu'il était très, très bien fait, donc très professionnel. Donc déjà, vous remerciez-vous et après, le reste, je vais remercier tous mes lecteurs qui m'ont acheté mes livres. Gérard Fernandez est le parfait exemple d'une personne qui n'a laissé ni le temps ni l'âge l'empêcher de réaliser son rêve d'enfant. Une magnifique sauce d'inspiration pour tous les aspirants auteurs qui nous regardent. Au plaisir de vous retrouver dans le prochain épisode. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...